On a besoin de vos lumières ce matin parce qu'on a des signaux assez contradictoires, plutôt négatifs, on va quand même le reconnaître avec les prévisions notamment du FMI pour la zone euro. Bonne et d'âne du monde en 2023, 0,5% de croissance pour la zone euro, peut-être de la récession dans quelques pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Est-ce que le pire est devant nous ? Alors tout dépend de ce qu'on regarde, l'environnement actuel est particulièrement préoccupant, anxiogène, on le vit tous les jours. La croissance pour l'instant résiste parce qu'effectivement les états sont à la manœuvre avec partout des mesures exceptionnelles pour soutenir le pouvoir d'achat, pour aider les entreprises à faire face à ce choc énergétique et aux autres chocs qui s'y greffent. Et la question c'est, est-ce que ces politiques vont être soutenables ? Est-ce qu'on peut continuer longtemps comme ça ? Ça commence à devenir un peu compliqué quand même. Est-ce que les taux d'intérêt et l'environnement financier vont finir par avoir des répercussions beaucoup plus majeures, notamment sur les entreprises, leur capacité de financement, leur politique d'investissement ? Jusqu'à présent on a plutôt eu une récupération des dépenses d'investissement des entreprises, notamment par un rattrapage des dépenses d'équipements en transport qui n'est pas tout à fait surprenant du reste. La grande question c'est la suite. Est-ce que les plans de développement risquent d'être effectivement sérieusement entamés, au point d'entamer également ou d'avoir des répercussions sur le marché de l'emploi ? Mais pour l'instant effectivement on est dans une situation un peu en lévitation, avec plutôt des bonnes surprises incontestablement. On a vu la troisième trimestre allemande qui était positive de 0,3% vendredi, c'est une surprise aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois on a des économistes comme vous qui font un tableau très objectif de la situation qui est inquiétante. Mais à chaque fois que les chiffres tombent, à part l'inflation, c'est plutôt pas mal. Regardez le marché de l'emploi en France, il tient aussi, on est toujours sur 7,4% de chômage. C'est incroyable compte tenu de tout ce qui nous arrive. C'est incroyable mais c'est tout à fait en ligne, j'ai envie de dire, avec ce que font les États. Ajoutons à cela que la récupération salariale est en train de se faire. En Allemagne, vous avez quand même l'introduction de cette augmentation du salaire minimum, ça a valu 8% d'augmentation des salaires en juillet, autre 15% quasiment le 1er octobre. Donc forcément, en plus des mesures de soutien, de baisse des coûts des transports, par exemple la mesure pour soutenir le transport ferroviaire de ce début d'été en Allemagne, les 9 euros le biais, ont permis effectivement aux Allemands de se déplacer largement, de fait de consommer beaucoup plus de services également. – C'est ça qui explique la surprise du PIB allemand au troisième trimestre, alors que le gouvernement allemand s'attendait à un recul du PIB. – Oui, comme je crois un certain nombre d'économistes, même si on voyait bien que finalement sur le plan de la consommation privée, les choses semblaient quand même résister, et notamment avoir été impulsées en début d'été, et probablement qu'en fin d'été, les mesures additionnelles effectivement annoncées par le gouvernement ont aidé. Et d'ailleurs, dans les indicateurs de climat de confiance des ménages, on est descendu sur des niveaux historiquement bas qu'on n'a jamais connus, et puis là, ça remonte un petit peu forcément, parce qu'on a un gouvernement qui fait beaucoup pour protéger à la fois les ménages et les entreprises. – Sous-titrage ST' 501